Dans les pas de Valéria, de Elisabeth Benavent, aux éditions de l'Archipel. Chapitre 1. Il était une fois. Je cessai de pianoter sur mon clavier et relu mon texte. Leurs regards se croisèrent, peu importaient les maîtres qui les séparaient, leurs pensées se télescopèrent, plongèrent, rebondirent vers l'infini. Et l'espace d'une seconde, tout se figea. Même la brise qui agitait les arbres devant la fenêtre. Puis Elisabeth bâtit des paupières et ils détournèrent les yeux, à la fois honteux, affolés et excités à l'idée de tomber amoureux, alors qu'ils ne se connaissaient pas. « Quel daube ! » m'écriai-je, même si j'étais seule à la maison et que personne ne pouvait m'entendre. On aurait dit le générique d'intro de La Guerre des Étoiles, mais dans une version écrite par un Jedi lobotomisé. La vérité, c'est que je séchais lamentablement. Les 57 pages que j'avais pondues jusqu'ici n'étaient qu'un tas de niaiseries, pas même dignes d'un concours d'écriture pour collégiens. Je m'étais fixé un quota de deux feuillets par jour. Mais au train où allaient les choses, je me serais contentée de deux ou trois paragraphes potables. Si seulement. Passer la journée collée derrière mon ordi n'avait aucun sens, dès lors que je savais pertinemment qu'il n'en sortirait rien de bon. Ni aujourd'hui, ni jamais. Je parcourus les trois pas séparant le salon, bureau, salle à manger, de la chambre à coucher, et m'assis sur le lit. Je jetai un coup d'œil à mes pieds nus. Horreur ! Mon vernis à on commençait à s'écailler. J'attrapais le cendrier et allumais une cigarette. Comment était-ce possible ? Depuis quand, au juste, avais-je commencé à me laisser aller à ce point ? Je l'orniai le téléphone et le saisis sans même réfléchir. Une sonnerie. Deux. Trois. Allô ? À supposer que je sois une ratée totale, est-ce que tu m'aimerais quand même ? Demandai-je d'un ton qui se voulait dégager. Le rire strident de Lola me vrilla le tympan. Tu es devenue parano ? Ce n'est pas de la parano. Je n'ai pas réussi à écrire une seule ligne qui se tienne. Mon éditeur va me botter le cul. Ou plus exactement, je vais me le botter moi-même. Parce que lui n'en a rien à fiche. Il n'y a que moi qui ai le droit de te botter les fesses, Valéria, me dit-elle affectueusement. Sais-tu qu'il n'y a rien de plus difficile que d'écrire un deuxième roman ? Pour pouvoir publier, il faut de la matière. Or moi, tout ce que j'ai comme matière au bout des doigts, c'est de la merde. Ce roman va être ma deuxième bouse. N'importe quoi ! Non, sérieux, Lola, je crois que j'ai fait une grosse connerie en lâchant mon boulot. Je me pris la tête dans les mains et sentis baloter mon chignon défait. Arrête, s'il te plaît, tu n'en pouvais plus et ton bosse était un salopard. Alors que maintenant, au moins, tu as de quoi vivre. Où est le problème ? Le problème était que l'argent ne dure pas éternellement et que tenter sa chance sur le marché de l'édition est toujours un pari risqué. Je pris le temps de réfléchir une seconde, mais un coup de klaxon à l'autre bout de la ligne me brouilla les idées. Je consultais la pendule. À cette heure-ci, Lola aurait dû être au bureau. Je ne te dérange pas, au moins ? Pas du tout. J'entends des bruits de circulation. Tu es dans la rue ? Oui, je me suis inventé une douleur atroce au poignet pour pouvoir sortir faire du shopping. Ha, ha, dit Lola tout craché. C'est drôle, dis-je. J'ai senti que c'était le bon moment pour t'appeler. Elle rit. Je suis efficace et expéditive. L'employé idéal. Sauf pour l'absentéisme, répliquai-je tout en réalisant que ma manucure laissait elle aussi à désirer. Dis-moi, je suis à deux stations de métro de chez toi. Ça te dirait que je passe ? Et comment ? Fin de la communication. Lola ne prend jamais le temps de dire au revoir avant de raccrocher. Je pensais à la vie trépidante de Lola et toujours pleine de rendez-vous importants ou exaltants, comme ses visites chez l'esthéticienne pour une épilation brésilienne. La dite esthéticienne, originaire de Plasencia, mais qui se faisait appeler Miss Saigon, m'avait une fois tendue comme un oeuf avant même que j'ai pu dire ouf. J'aimais bien feuilleter l'agenda rouge de Lola. Sa vie tout entière y était consignée. Les numéros de téléphone des mecs avec qui elle sortait, ses kilos en trop, ses parties de jambes en l'air, qui étaient nombreuses et que je lui enviais. Les heures d'exercice qu'elle était censée faire, sa consommation de cigarettes, ses soirées avec Sergio. Les fringues prêtaient à des copines, celles qui étaient chez le teinturier et celles qu'elle devait acheter pour compléter sa garde-robe. Des milliers de tickets de caisse aux chiffres soulignés en gras qu'elle collait sur les dernières pages. Absolument tout était étalé là, sans complexe, un peu comme si elle faisait du nudisme sauvage. Et c'était passionnant. Pour ma part, j'avais pris l'habitude de noter tous mes rendez-vous sur mon ordinateur ou mon portable, afin qu'un bip répété et suffisamment fort me tire de ma léthargie chronique et me rappelle que je devais passer voir ma mère ou donner un coup de main à ma sœur quand il lui prenait l'envie bizarre de changer tous les meubles de place. Ma vie à moi ne ressemblait pas à une longue liste de réjouissances, contrairement à celle de Lola, mais plutôt à une compilation d'obligations familiales, de dates limites de paiement, le tout en parfaite coordination avec l'agenda d'Adriane, mon mari. Si, si, j'ai bien dit mon mari. Parfois, ce mot me donnait l'impression de détonner gravement avec mes 28 ans et avec tout le reste de ma vie. Mais c'est un sujet sur lequel je ne souhaite pas m'attarder, pour l'instant. Je me penchais à la fenêtre. Il faisait un temps splendide, même si on devinait quelques nuages à l'horizon. Lola s'était échappée du bureau. À sa place, je n'aurais jamais osé. Je ne suis pas d'un naturel intrépide et encore moins téméraire. Il eut un coup de sonnette. Malgré deux années passées dans cette cage à poules, je ne m'étais toujours pas habituée à son timbre strident. Je sursautais si violemment que je manquais de tomber du balcon. Je ne vous raconte pas la scène si j'avais atterré quatre étages plus bas sur l'étalage de l'épicier pakistanais au beau milieu des litschis. Une fois remise de mes émotions, j'allais ouvrir la porte sans même prendre la peine d'enfiler un peignoir par-dessus mon vieux t-shirt et mon short qui datait des années 1990. « C'est fou ce que ce genre de vieille nip résiste autant. Je crois bien que je l'avais déjà quand j'étais au bahu. » Lola me toisa de la tête aux pieds et éclata de rire. « Non, t'es un chien, Valéria ! J'adore ton short ! Enfin, dans le style rétro-glam ! » Je me regardais dans le miroir du vestibule et songeais que le pire n'était pas mon accoutrement. Préférant ne pas retourner le couteau dans la plaie, Lola s'était abstenue de commenter ma choucroute à la « Amy Winehouse » ou mon menton rouge écarlate après que j'avais tenté de percer un bouton invisible pour le reste des mortels. Mes cheveux châtains clairs étaient emmêlés et ternes. Et en y regardant de plus près, on aurait même pu y déceler des reflets verdâtres. « Je sais, j'ai oublié de me mettre sur mon 31 pour t'accueillir ! » répondit-je en me reculant pour la laisser passer. « Non, non ! » s'esclafa Lola. « Sérieux, j'adore ton short ! Il te va super bien ! Tu as des jambes magnifiques ! » « Mais tu ne les montes jamais ! » Je parais qu'Adrienne adorerait ce short. « Bah ! » Dernièrement, il me semblait qu'Adrienne ne s'intéressait guère à ce que je portais, que ce soit au-dessus ou au-dessous. Je me laissais tomber dans mon fauteuil préféré, le sol de l'appart. J'ai bien dit fauteuil et non pas sofa. Car pour pouvoir caser un canapé de place dans ce salon, il aurait fallu abattre au minimum une cloison. Je rigole quand je vois comment ils aménagent d'adorables petits appartements de 35 m² chez Ikea. Lola était impeccable, comme d'hab. Elle avait toujours l'air sexy, avec son épaisse chevelure chocolat et ses lèvres bien rouges. J'ai beau être hétérosexuelle, il y a des jours où je la trouve carrément irrésistible. Dire qu'il y a un an à peine, j'étais moi aussi une de ces femmes toujours tirées à quatre épingles. Alors que maintenant, j'entretenais une certaine ressemblance avec la grande cradeau des Fraggle Rock. Lola remis sa frange en place de la main droite, tout en laissant chouard son sac à main de la gauche. Je souris en apercevant la couverture rouge de son fameux agenda. « Comment va ton poignet ? » demandai-je. « Oh, il me fait atrocement mal. Je crois que c'est une tendinite, » dit elle, pliant en deux comme quelqu'un qui souffle martyr. « Hum, ça ne serait pas plutôt une flémingite ? » « Oui, bon, pas de quoi en faire un plat. J'ai fini ma traduction. Je n'allais tout de même pas rester là-bas à me tourner les pouces. Sois gentil et sers-moi un truc à boire. » Elle se laissa tomber au pied du lit et lança en souriant. « Hé, mais c'est un nouveau matelas ! Vous allez défoncer l'autre en force de niquer comme des bêtes ! » J'ignorais cette dernière remarque et craignant que nous ne sombrions dans l'alcoolisme, déclarait. « Lola, voyons, il est à peine midi. Justement, c'est l'heure de l'apéro. » Lola avala bruyamment et avec délectation le reste de son martini-rosso. Puis elle croqua l'olive, son rouge à lèvres toujours intact. Je contemplais mon propre cocktail, puis ma tenue vestimentaire et me pris mentalement la tête entre les mains. Quel désastre ! « Et Adrien, il fait quoi ? » demanda-t-elle sans y aller parquet de chemin. « Il travaille. Je m'en doute, je ne pense pas qu'il y ait une épidémie tendinite. » Elle éclata de rire, comme si c'était la blague du siècle, puis précisa. « Je voulais dire, comment est-ce qu'il gère le fait que tu restes enfermée ici, accroutonné ? » Je haussais le sourcil gauche. Elle étira le bras et pinça deux fois mon chignon en faisant pouette-pouette. « Adrien me donne une tape dans le dos et me dit que lorsque j'aurai retrouvé mes moyens, tout se passera à merveille. » « Mais... » « Mais quoi ? » « Je me mordillais l'intérieur de la joue. Lui avouer qu'il ne me touchait plus me mettait horriblement mal à l'aise. » « Mais je pense que ça n'arrivera pas. » « Je crois sincèrement que j'ai eu un gros coup de bol pour mon premier livre. » « Mais qu'avec le second, je vais me prendre un méga râteau. » « Et dire que pour me donner des airs d'écrivaine torturée, j'ai largué mon boulot. » « Si ça continue, je vais finir serveuse dans un McDrive. » « Ouais. » La chaussure a pris canon. Elle désigna les escarpins Pip-Toe à ceux damnés qu'elle portait aux pieds. « C'est une question de chance. Mais écrire un roman captivant de 500 pages, c'est une question de talent. » « Tu es ma meilleure amie. Dis-moi ce que tu penses vraiment. » « Vraiment ? » « Tu as un besoin urgent de manucure. » Elle alluma une cigarette. « De quoi parle ton prochain livre, en fait ? » « D'amour, évidemment. » « Ton problème, c'est que tu manques de véritable inspiration. » Un sourire perfide se dessina sur ses lèvres, tandis qu'elle recrachait la fumée avec une moue presque aguicheuse. « Tu cherches à me dire quoi, au juste ? » Ma relation était au point mort, mais heureusement Lola m'a interrompue avant que je ne me sente obligée d'inventer un bobard. « Tu ne vois vraiment pas de quoi je veux parler ? » dit-elle en fronçant les sourcils. « Oh ! » Elle se resservit un grand verre de martini et l'approcha de ses lèvres en souriant.